Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée FD News, votre chaîne d'information et d'actualité en temps réel. Au Burkina Faso, avec l'attaque terroriste, six personnes tuées, dont quatre civils dans une double attaque. Une double attaque causait la mort de six personnes au Burkina Faso, vendredi et samedi, dans la région du centre nord et du Sahel. La première attaque a tué deux supplétifs de l'armée volontaires pour la défense de la patrie, en abrégé VDP à Sillemalgué, dans le centre nord. Le poste de volontaire pour la défense de la patrie à Sillemalgué, situé dans la commune de Burkina Faso, a été relié par les médias. L'embuscade a eu lieu vendredi en Makoye, dans le centre nord du Burkina Faso. Les quatre civils ont été tués alors qu'ils étaient en train de travailler dans des chats. Les hommes non amés, auteurs de l'attaque, ont par ailleurs emporté avec eux du bétail. L'attaque n'est juste qu'à là, pas revendiquée, du côté des autorités. Aucune communication n'a été officielle, n'a été faite. Eh bien les amis, c'est ici que s'achèvent ces petits notes d'informations. Vous informer est notre émission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne. Et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer à aucune de nos prochaines vidéos et de mettre vos impressions en commentaire si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Merci et bon visionnage à tous. Bye bye.